Déjà, c'est un personnage féminin, donc effectivement il peut y avoir une forme de projection, de l'auteur qui est aussi un personnage féminin, donc Anna Baxter qui est profileuse franco-américaine, on peut dire, puisque de France elle est venue vivre aux Etats-Unis. Baxter étant un nom de scène en réalité, puisqu'elle vit en Bretagne, avec un passé plutôt trouble aussi, familiale, et donc elle s'est expatriée à New York où elle a commencé à faire des études en psychocriminologie, pour faire des études, voilà, devenir comme on dit profiler, profileuse, psychocriminologue plus exactement, et donc elle, elle va être vraiment le personnage central de l'intrigue, les deux enquêtes vont reposer sur elle, puisqu'il y a une enquête officielle, et une enquête qui va mener à une enquête officieuse. Et donc oui, c'est un personnage ambivalent, assez tourmenté aussi, mais pas trop non plus, et c'est un personnage, on peut dire, qui casse d'une certaine façon dans le roman policier, comme j'ai pu le lire de la part d'un journaliste, qui casse le tabou de l'homosexualité féminine, dans le polar. Voilà. Donc déjà, ça, c'est pour situer Anna Baxter, qui risque, qu'on risque de retrouver par la suite, dans d'autres opus. L'intrigue, le décor est planté au Kenya, où elle arrive, pour une enquête qui les tient, tient la police kenyane, donc l'équivalent du FBI, qui s'appelle le CID, Criminal Investigation Department. Il s'agit d'une série comme ça, de traces de sang en forme de croix, retrouvées dans des terrains vagues, un peu en dehors, sur un circuit de ville précis, qu'on va appeler la route du sang. Et on ne va pas retrouver de corps. Les corps, pendant deux ans, alors là, les policiers rament, galèrent. Et ils font appel à cause de ça à Anna Baxter, en dernier recours, qui les a déjà aidés dans une précédente enquête. Ça, c'est l'enquête officielle. Et une fois sur place, après, je ne vais pas dévoiler vraiment tout, défleurer tout, mais cette enquête-là va avoir quelques ramifications pour ensuite la mettre sur la piste d'une enquête officieuse, qui sera l'objet, on va dire, d'un, plutôt, de quelque chose de confidentiel entre le chef de la police et Anna Baxter, donc qui touchera au dossier très lourd du massacre des albinos d'Afrique. Puisque, bon, en Afrique, il y a beaucoup plus d'albinos qu'ailleurs. Et l'actualité montre qu'il y a des exactions, des massacres pour récupérer leurs membres, leurs organes, leurs cheveux. Voilà, c'est assez horrible. Ensuite, pour préparer des sortes de potions qui vont donner accès au pouvoir, à la richesse, bien sûr, pour ceux qui y croient. Les politiques réagissent là. Justement, il y a, avec la veille des élections en Tanzanie, le président a décidé de prendre ça en main. Mais, bon, c'est trouble aussi, parce qu'au niveau des politiques, il y a aussi de la corruption, bien sûr. Et puis, je pense, des personnes qui ont déjà dû absorber ces substrats et ces potions. C'est vrai que Dust peut s'inscrire un petit peu dans cette veine, malgré tout, avec une touche forcément française, bien sûr. Mais les univers anglo-saxons, j'aime beaucoup, qui étaient là, d'ailleurs, Roger Ellory, bon, le grand Elroy aussi. Stephen King, que je place absolument au-dessus de tout. Stephen King, qui, lui, bon, aussi bien, au limite, comme ça, du fantastique que du thriller, mais c'est encore plus complexe. C'est tellement riche. King, il a une écriture tellement... Pour moi, c'est le maître. Voilà.